Qu'on se le dise, le disque golf ne s'arrête pas au parcours. Après l'effort, le réconfort. Les sauveterates ont invité les champions à une coutume locale, le vin du vin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au son du groupe Nosousailles qu'aux autochtones et participants du championnat ont continué à échanger autour d'une délectable sélection signée Sébastien Mauclair. Corbière et Minervois, oui c'est ça il me semble. Corbière et Minervois en petit lancement avec des petits trucs sympas comme d'habitude. La féline de Bourine-Moyal qui est fantastique, qui est connue, mais qui est très très bon. Des petits corbières de derrière les fagots. Et des petits trucs assez originales, notamment un petit rosé du domaine des Mayoles. Complètement atypique et qui va surprendre son petit monde. Et c'est toujours le but de nos petites soirées vin du vin. Surprendre et s'amuser. Alors dites-moi la première journée de disque golf, vous en avez pensé quoi ? Elle va très bien, à part un petit peu froid, c'est ce qu'on aurait emmené, on parlait de ça, qu'on s'attendait à un meilleur temps, mais en tout cas, ça c'est pas parfait. C'était une très belle journée, un peu de vent cet après-midi, un peu plus de nuages. C'était un peu plus dur les conditions climatiques cet après-midi. Mais en tout cas c'est un très beau site. Le parcours est très joli, du coup les joueurs trouvent le parcours de plus en plus intéressant, par rapport à comme il était au départ et avec les modifications. Donc demain, on se retrouve à 9h pour le troisième tour dimanche, par catégorie cette fois. C'est genre le vin du vin, est-ce que ça va être dur demain matin ? On va essayer de ne pas abuser, de se coucher tôt. Le vin du vin, mais avec modération. On va essayer de récupérer un petit peu quand même, parce que la journée a été longue. Très bien, très bonne ambiance. On s'est pas très bien passé personnellement, mais sinon au niveau de l'ambiance générale, c'était très bien. Le parcours HT a été difficile. Ouais, quand même assez difficile. Je dirais plutôt oui, d'un niveau plutôt assez dur. C'est technique, mais intéressant. C'est un très beau déjà lieu, effectivement. Et puis il y a eu plein de choses qui se sont bien passées. Donc bon, après, voilà, c'était quelque chose d'intéressant, disons. Voilà. Donc le cadre. Le cadre magnifique. On a eu un temps qui a failli tourner, disons, un petit peu la pluie. Mais finalement, ça s'est arrangé. Donc, un peu du bon. Bon. Et ce soir, le vin du vin ? Le vin, j'ai envie de dire, c'est à déguster. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait tester. Parce que bon, c'est quelque chose d'exceptionnel. On trouve ça rarement ailleurs, je pense. Donc, très bonne expérience. D'accord. Est-ce que vous avez apprécié le côté convivial ? Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est dans le même esprit que le disco-golf, finalement ? Il y a un petit peu de ça, peut-être. Avec la proximité. Et puis le petit groupe de musique qui va reprendre d'ailleurs. Et puis, non, bien. C'était très agréable. Il y a surtout une convivialité énorme au disco-golf. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent venir de tester au moins une fois. Moi, pour ma part, c'est mon deuxième tournoi dans le NT. Donc, je suis bien content de découvrir cette grande famille de disco-golf. Là, on est revenu autour d'une table assez modeste, mais finalement très conviviale. Donc, ça, aussi, c'est très positif. Avec ma petite fille qui a à peine deux mois. Donc, j'ai amené ma femme. Donc, on est en famille. Et ça, aussi, c'est quelque chose qui est très appréciable. Donc, tout est réuni, en fait, pour passer un super week-end. Et on se vive de la semaine. Donc, ça, aussi, c'est encore une cage de causer. Donc, on est à fond à 200%. Donc, voilà, ce que je peux dire sur le disco-golf. Après, pour le moment de la journée, le parcours de sauf-terre, c'est bien. C'est un bon parcours. Chaque parcours a ses difficultés. Et c'est bien, si ce que vous le faut faire, il est bien. Donc, voilà, on y va, quoi. On est bien content. Donc, à tous ceux qui veulent découvrir le disco-golf, venez nombreux. On vous accueillera avec les bras ouverts. Et on vous accueillera avec les bras ouverts. Merci. Sous-titrage ST' 501